et salut à tous la team baduf on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième tour à lille adam et cette fois ci on est dehors enfin il fait beau on est sur terre battue extérieure je joue contre erwan qui est classé de 6 et on va regarder tout ça il me semble aussi premier match sur terre battue sur la chaîne parce que ce sont là où je fais mes tournois moi en hiver souvent je joue que sur dur j'aime pas vraiment j'aime pas trop la terre battue intérieure ce souvent elle est très très sèche ça glisse pour le coup moi j'ai du mal à me déplacer dessus enfin c'est à dire que frapper une balle je vais glisser je vais pas m'arrêter j'ai du mal à repartir la terre battue dehors bah je sinon j'aime bien la surface je détestais ça avant parce que j'avais du mal à me déplacer quand j'étais jeune etc que je grandissais j'avais du mal à me déplacer enfin en général donc du coup sur terre battue c'était encore pire en plus ce qui dit terre battue du coup prend un peu plus les effets les rebonds un peu plus haut et côté revers c'était compliqué pour moi c'est quand même vachement mieux maintenant parce qu'en revers j'arrive à passer un peu plus en dessous de la balle à trouver de la hauteur et à frapper au niveau de l'épaule avant j'avais beaucoup de mal et aussi bah je suis plus patient tout simplement sur terre battue c'est quand même plus lent faut être un peu plus patient c'est un peu plus tactique le service y prend moins forcément ça me demande d'être ouais plus patient mais je trouve qu'on progresse beaucoup plus à jouer dehors sur terre battue du coup ça nous pousse à trouver des solutions autres que taper comme un sourd bon bon début de match en tout cas je gagne 2-0 en plus ce match il était alors il me semble que c'était ouais c'était un dimanche ouais c'est ça mon premier tour je l'ai fait le samedi soir le dimanche j'ai eu ma la fête du club je bossais du coup à la fête du club de sartrouville et j'ai enchaîné ensuite avec le match j'avais un petit peu peur dans la journée d'être un peu cramé parce que bon tu y'a beaucoup de monde tu parles fort tu bouges un peu dans tous les sens tu te lèves tôt etc et au final j'étais très très bien physiquement j'avais pas les jambes lourdes j'étais bien tout ça c'est cool voilà magnifique coup droit d'attaque pas dû mais on a toujours le break alors normalement mon adversaire donc il est jamais joué Erwan mais il fait partie d'une académie qui est pas loin de qui est pas loin de chez moi je sais qu'il joue tous sur terre battue donc il a plutôt un jeu de terre il la gratte et il doit avoir 18-19 ans donc de ce que je sais il me semble qu'il aime bien jouer en cadence donc voilà mon objectif c'était de de venir un peu casser le rythme j'ai essayé de servir assez fort en première j'ai essayé de changer mon service ça c'est vraiment pas mal du tout ok je dis ça je fais deux doubles fautes super le timing oui je disais j'ai amélioré surtout ma première balle la seconde c'est encore un peu poussif je vais essayer juste de la mettre dedans après là de ce côté là on a le soleil dans la tronche c'était pas évident de servir mais en première j'essaie de jeter un peu plus devant et de frapper et de rentrer dans le terrain c'est vraiment pas mal du tout là je pense avoir trouvé un bon truc avant j'avais tendance à la jeter un peu trop derrière et du coup à pas pas rentrer dans la balle suffisamment j'avais tendance à m'écrouler un petit peu sur moi même et en revers voilà j'essaie de trouver de la longueur je suis patient distribue je sais pas si on entend sur la vidéo aussi on entend une petite musique de fond parce que on était dimanche et il y a un resto à côté du club là donc on est dans la ville de l'île à dents dans le nord du valoise il y avait un resto je crois à quatre enfin un hôtel restaurant trois ou quatre étoiles et avec du coup un DJ l'après-midi le dimanche je pense qu'il y a une piscine dans le truc là il commençait à faire chaud et il y avait un DJ il mettait sa petite musique il mettait de la house et nous on était sur le terrain vraiment le plus proche de l'hôtel on entend un peu les basses et on est aussi collé à la bulle au générateur de la bulle ça c'est un peu moins sympa on peut pas tout avoir les terrains sont vraiment sympas le cadre est stylé donc on est là on kiffe allez mon adversaire qui revient à 2-2 quelques petites fautes de ma part ouais voilà pourquoi il ne faut pas monter croisé là je fais un coup droit croisé sur son coup droit j'ouvre les angles je me fais perforer tout simplement celle-là elle est belle celle-là elle est très très belle là j'ai bien transféré je suis bien rentré dedans 3-2 pour moi voilà petite amortie on essaie de casser le jeu même si même si il a pas on la garde sa contre amortie mais même s'il me la met ça lui demande quand même de faire une course vers l'avant ça lui montre que je vais pas jouer tout le temps de la même façon donc ça crée de l'incertitude ça vaut toujours le coup on essaie de créer un peu des choses différentes même si c'est pas forcément fait au bon moment ça met une certaine pression quoi ça là je m'en sors bien aussi je fais une petite amortie je le fais monter il sait pas trop s'il monte ou pas et du coup petit passing petit slice externe voilà objectif l'empêcher de se régler il faut pas rentrer dans une cadence du fond de cours là où il pourrait venir vraiment être plus à l'aise on sent qu'il a envie d'envoyer quoi dès que je joue un peu mou un peu court il me fait pas mal quand même celle là elle est au centre elle est un peu courte et comme il n'y a pas d'angle il ne trouve pas de solution sur cette balle là parfois jouer au centre c'est la meilleure solution vous n'ouvrez pas les angles donc vous ne mettrais pas de point gagnant en jouant au centre long mais on court mais vous pouvez provoquer la faute adverse ça dépend vraiment de l'adversaire s'il cherche à remplir change trop vite ça va leur rendre fou que vous jouiez au milieu je m'en sors bien j'ai tenté vraiment dur j'étais sorti je tente le long line bon ça passe tant mieux et on gagne 5-2 celle là elle est belle bien joué petite volée amortie elle est belle aussi je suis trop gentil sur la volée la volée est pas mal mais il faut que je vienne vraiment coller le filet là j'arrive je fais ma volée je marche trop tranquille toujours être prêt à jouer la balle de plus même si on pense qu'on va mettre le coup gagnant une question d'attitude c'est quand même plus sympa d'avoir un match dehors là vue sur ciel bleu belle terre battue là c'est quand même plus sympa ça fait du bien un peu de changer de surface surtout c'est moins là quand j'enregistre on est le 4 juillet c'est moins traumatisant pour les articulations la terre battue parce que là on est du coup deuxième tour à Lille-Adam là je suis en train de rejeter donc j'ai fait trois tournois en plus donc j'ai fait Lille-Adam Cormeille dans la fitte trois tournois de terre battue et l'archinement des matchs c'est quand même beaucoup plus simple beaucoup moins il fait beaucoup moins mal au corps parce que quand on est sur dur on vient courir bloquer les appuis ancrer les appuis au sol et c'est quand même beaucoup plus traumatisant et on force un petit peu plus après je dis ça c'est parce que aussi la terre elle est pas mal parce qu'on joue sur une terre qui est bien lourde bien humide et que ça avance pas le corps il prend cher aussi on peut faire avancer la balle c'est évident allez la balle de 7 remportée 6-3 voilà pour l'instant c'est pas un match de fou clairement je fais ce qu'on il faut on va dire ça je fais ce qu'il faut pour gagner je ne surjoue pas du tout je distribue je ne prends pas la balle trop dure voilà petit chop coudera il ne me fait pas du tout mal du fond donc moi je tiens la balle et je vois que j'ai plus ça à gagner en provoquant la faute qu'en cherchant le point gagnant je vais continuer allez 15 art j'ai l'impression que là il se déplace un petit peu mieux mais un peu plus les jambes petit revers long en ligne c'est propre celle-là je ne sais pas ce que je fous j'arrive en gros à pied ouvert je frappe en bougeant les jambes c'était vraiment moche celle-là pareil je n'ose pas y aller j'ai l'impression que je change mon choix au dernier moment hop là petit chouap et qui provoque la faute service aussi pareil il a un bon côté gauche il me gêne un peu il kick à chaque fois donc je me retrouve avec une balle quand même bien haute à jouer je me retrouve avec une balle haute à jouer côté revers quand il bloque à gauche ça m'endette vous avez vu on a joué au centre bon là je tente l'amorti donc avec un peu de l'angle mais sur le coup droit d'avant j'essaie de taper assez fort au centre jusqu'à ce qu'il joue un peu plus court et qu'il m'envoie une balle un peu plus neutre voilà regardez au centre avec de la hauteur de la longueur il n'y a pas de risque voilà ça c'est pas mal du tout pour le parpaing voilà quand j'ai la balle un peu plus haute au centre et que je sens qu'en décalage je peux y aller j'envoie quand même c'est une bataille 40 à attention je me suis fait breaker là je ne pourrais pas perdre 2-0 je m'en sors très très bien j'ai fait une amorti vraiment mal touchée mais il arrive en vue de court s'il la rate et on profite des 2-3 fautes directs quand même qu'il me fait là quand j'étais sur le terrain ça ne se voit peut-être pas à l'écran mais j'étais vraiment bien je vois enfin je sens qu'il ne fait pas un bon match qu'il est embêté qu'il fait des fautes qu'il je pense d'habitude ne fait pas parfois je le joue je n'ai pas vraiment son niveau en tout cas je sens qu'il est embêté et que si je continue comme ça normalement ça va craquer allez 3-15 oh là là ouais là je me souviens j'avais le soleil quand on est de ce côté là on a le soleil en plein dans la tronche il est vraiment au dessus pas évident dès qu'on lève la tête c'est pour ça que de ce côté là je ne sers pas je ne sers pas très bien j'essaie juste de la mettre dans le terrain oh elle est belle celle-là j'essaie juste de la mettre dans le terrain plutôt qu'être en pression tout le temps sur le service donc je fais des premières secondes à peu près bien joué il vient claquer son smash alors on le met dedans il s'encourage allez donc au moment où je dis ça j'envoie une première en tout cas quand je serre une grosse première de ce côté là je serre les yeux fermés clairement on ne voit rien il n'aime pas du tout mes chop dès que la balle est basse il essaie de la regratter et il la rate souvent alors je n'arrive pas à voir sa prise j'ai l'impression qu'il a quand même une prise très très assez quand même très fermée en courant donc forcément à hauteur de l'ange ça va mais dès que la balle est trop haute ou très basse c'est pas évident de bien la frapper avec une prise très fermée comme ça donc les balles très haute je ne sais pas trop faire vu que je ne la gratte pas beaucoup par contre les balles basses avec une petite chop un peu dégueu ça ne fonctionne pas trop mal allez il faut venir le braquer là je me sors bien par exemple j'envoie une balle très neutre au milieu bon bah il me donne le point tant mieux celle-là elle ne sort pas beaucoup je lui montre la marque je m'excuse aussi parce que bah je joue la balle et après je regarde la marque je lui dirai désolé elle est faute donc j'ai toujours un doute sur terre battue donc on peut revenir à la dernière marque enfin au dernier coup mais bon des fois voilà si tu joues la balle tu regardes si ta balle par bonne faute et que tu vois que ta balle est faute et qu'après tu dis non non regarde la trace la balle est sur la frappe d'avant regarde la balle est faute toujours un doute si tu as le droit de faire ça normalement tu es censé arrêter directement le point bah bon on se met d'accord parce que c'est pas évident des fois tu joues la balle la balle va vite et pendant que la balle repart bah tu regardes la marque en même temps donc c'est c'est un peu galère voilà je me place pas là petit moment de mou là parce que bah je suis à 6-3-4-1 il se passe pas grand chose grand chose mais bon il faut rester dedans parce qu'il n'y a qu'un break il n'y a qu'un seul break de fait au final comme il ne met pas une grande grande pression sur le service bah bon je ne suis pas trop non plus embêté sur ces jeux de service donc ça ne met pas rester concentré pendant tout cette balle ça l'a les belles rèves il y a une bonne main le petit jeu il n'est pas mal à droite du tout là je suis bien vous avez vu il n'y a plus de soleil je peux rebalancer en première 30-0 alors celle là alors celle là on est resté 5 minutes sur la marque en fait alors moi je la vois bonne extérieure et on n'avait pas la même marque c'est à dire que lui il me montrait une marque un peu plus courte alors même au ralenti enfin sur la vidéo j'arrive pas à savoir si ma balle est bonne ou pas on a remis le point et donc on a remis le point parce que comme on n'est pas d'accord sur la marque lui il avait une marque différente de la mienne qui est de faute moi j'ai une marque donc un peu plus longue qui est bonne et bah comme on n'est pas d'accord sur la marque le jeu arbitre forcément dit bon bah les gars on vous remet le point donc on a remis le point et même à la vidéo c'est dur de voir alors de loin je pense qu'on le saura jamais et je gagne ce jeu du coup jeu important parce que quand il y a un petit litige comme ça voilà à 4-2 s'il gagne le 2 et qu'il revient à 4-3 ça peut voilà ça peut vite tourner donc là forcément à 5-2 je suis beaucoup plus confort voilà ce jeu était très très important allez on le fait rater oh la vache là c'est là je m'en souviens il foire mais complètement ça voler elle part tout droit dans le dégage je sais pas ce qu'il a voulu faire allez 15-30 ouais on voit ça se voit de toute façon là il est pas pas trop dans son match et il finit avec une double faute mais voilà ces matchs là de toute façon il faut les gagner on peut pas toujours jouer son meilleur tennis c'est comme ça c'est ça qui est dur dans le tennis il est régulier toute l'année et on est du coup sur une victoire 6-3-6-2 ça fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un match à 0 directement et cette vidéo s'y signe m'a remonté à 2-6 enfin 10 mois après on remonte à 2-6 allez on se voit la semaine prochaine à la ville 10 mois et on se voit on se voit et on se voit on se voit on se voit